Un portrait artistique du président Paul Biya mis éclairé en première de couverture. L'auteur ne laisse pas le doute planer. Son livre est un essai à la fois livre d'histoire et d'itirambes. De 1933 à nos jours, à ses yeux d'homme qui a vécu, une odyssée se vit avec nous, autour de nous, parmi nous. Tous, sans distinction de bord, l'ont remarqué. On ne saurait faire autrement. Les uns pour critiquer et dénigrer, les autres, le bord de Joseph-Marie et Lundou les plus nombreux dans son propos, pour magnifier et encenser. Et de fait, dans cet essai de 222 pages, il est tout d'abord présenté une certaine marche du monde, une écriture des faits historiques contemporains du président Biya. Enfance et études, parcours professionnels, heurs et malheurs sur la planète qui, en définitive, auraient forgé cette personnalité si particulière, entre humanisme et pragmatisme. Le maître des horloges, assurément pour beaucoup, si différent. Un disque dur, la mémoire de masse, selon les dictionnaires, d'un Cameroun modélisé comme un ordinateur. Voilà comment il voit résolument le président Biya. Un réceptacle de crises économiques, politiques, sociales et morales. Comment les appréhendent-elles ? On fait part de la méthode de gestion, partant des coups d'État manqués des débuts, jusqu'aux lubis et ses sionistes qui font l'actu de nos jours. Sans fausse pudeur, l'auteur, fils de gendarme, ayant sillonné le Cameroun, et plus encore sa partie anglophone, au hasard des affectations de son paternel, se réclament de ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il écrit pour ses classes, les septuagénaires de l'heure, parce qu'il estime que nos patriarches souffrent de ne pas assez transmettre. Il écrit aussi et surtout pour la jeunesse avec un message subliminal. Cet homme-là, prenez-en de la graine, car pour lui et pour tous ceux qu'il convoque, en clôture de l'ouvrage, dans la rivière des témoignages, Paul Biya est un diamant dans la nuit. Aux éditions de midi. Aux éditions de midi.